bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer le nouveau peugeot 2008 la deuxième génération du 2008 qui n'est plus un simple dérivé break surélevé de la 208 mais un vrai suv de 4 mètres de long avec des lignes très acérées les optiques à led voyez ces feux arrière qui font penser à ceux de la 508 c'est un mini 3008 en fait et là nous sommes sur un modèle diesel 1.5 hdi un 4 cylindres turbo de 100 chevaux en finition allure voyez on a ces jantes de 17 pouces avec des pneus michelin 215 60 r 17 va tout de suite regarder le coffre coffre qui délivre 405 litres donc plus généreux qu'avant avec un petit double fond à l'arrière on a beaucoup plus d'espace aux jambes par rapport à l'ancienne génération puisqu'on a un empattement un peu plus long maintenant c'est un petit peu plus étroit qu'un capture et on n'a pas de banquette coulissante en revanche voyez avec le pack cuir on a des belles surpiqûres et à l'avant et bien on découvre cette planche de bord futuriste avec le pack cuir mais on a ces sièges électriques chauffants avec un bon maintien latéral les contreportes bien dessiné avec de grands rangements même du pseudo carbone plutôt réussi même si ça reste rigide et nous voici installés alors on est plutôt bien assis malheureusement moi avec mon mètre 77 et bien j'aime bien être assis bas avec le volant haut et quand je suis à ma position de conduite et bien voyez je ne vois plus du tout les compteurs c'est dommage parce qu'on a un affichage en 3d qui est plutôt sympathique et ici on a l'écran de 10 pouces optionnel avec le système apple carplay donc ça c'est vraiment top c'est relativement réactif oui on peut mettre waze ici j'ai des touches de raccourcis notamment pour la climatisation la ventilation la musique là on peut voir les sièges chauffants un rangement on peut mettre une recherche par induction un support pour smartphone ça c'est vraiment bien aussi et en dessous un autre rangement j'ai mis la clé main libre porte gobelets rangement central assez imposant assez profond même chose pour la boîte à gants très creusé alors au niveau de la finition et bien c'est plutôt pas mal en présentation ici voyez c'est du plastique rembourré maintenant toutes ces parties inférieures sont rigides même au niveau des genoux il faudra pas être trop trop grand sinon on a le genou qui vient frotter ici il reste plus qu'à démarrer embrayage et en route on entend pas mal le petit diesel quand même allez on est parti marche arrière ça vibre un petit peu le diesel j'ai la caméra de recul c'est en option aussi j'ai même droit au pare brise acoustique chauffant en option on est bardé d'options sur ce modèle d'essai en revanche j'ai pas la motricité renforcée qui permet donc d'optimiser comme son nom l'indique la motricité sur le train avant puisque c'est pas un vrai 4 4 on peut améliorer la motricité du train à vendre en option allez on y va ça grimpe un peu faut pas hésiter à lui tirer dans le petit diesel il offre que 250 newton mètres de couple puis on a des rapports longs nous annonceront secondes 8 sur 0 à 100 c'est pas un foudre de guerre c'est pas fait pour ça non plus heureusement le véhicule est léger 1205 kg et ça se ressent au virage vous voyez véhicule s'inscrit bien on a du train avant comme toujours chez peugeot une direction très très bien calibré et qui dit véhicule léger bien dit prise de roule illimité même si on a un peu plus de débattements qu'une 208 c'est moins ferme mais ça se vautre pas pour autant donc ça c'est vraiment une bonne surprise un bon compromis confort comportement routier je dirais juste dommage que l'insonorisation soit pas au niveau dès qu'on dépasse les 80 on a des bruits d'air surtout beaucoup diesel la commande de boîte est relativement précise assez bien guidé mais les verrouillages sont un petit peu caoutchouteux ça aussi sur nombreuses peugeot il est aussi disponible en version 130 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports alors en série on a un système de freinage automatique d'urgence dès l'entrée de gamme et même un système d'aide au maintien de ligne comme sur la 208 alors en option on peut aussi avoir la correction de trajectoire pour se maintenir au milieu de la file maintenant sur petite route je préfère le déconnecter alors j'ai plusieurs modes de conduite écho normal ou sport alors en écho c'est très creux à bas régime en sport c'est quand même mieux c'est plus réactif au niveau de l'accélérateur et la direction est aussi un peu plus consistante au niveau de la consommation j'ai fait 6,7 litres au 100 de moyenne à l'ordinateur de bord constructeur annonce 4,5 litres en mixte ce qui nous fait du 118 grammes au kilomètre de co2 alors les tarifs augmentent on est à 25 200 euros maintenant si on rajoute des options la facture grimpe vite mais on se retrouve à un niveau de prix équivalent au renault capture dirons-nous je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt ciao